Le chapitre ici à Yuma, c'est un grand privilège pour moi de recevoir cette invitation à revenir. Nous avons eu ici un temps béni la fois passée, et lorsque j'ai compris que je devais revenir, cela m'a beaucoup réjoui. Et d'entendre les témoignages et ces bonnes paroles des gens, cela vous fortifie un peu. Billy m'a dit que le frère de Las Vegas, qui désirait avoir une réunion là-bas dans le chapitre, désirait me voir sitôt le service terminé. Il a dit que nous avions une période libre en janvier qui nous permettrait d'en fixer une à Las Vegas juste avant la réunion de Phoenix. Ainsi, nous avons toujours désiré aller là-bas. Je crois que frère Art Wilson était là-bas il y a longtemps, et il y est peut-être encore. Et il m'a demandé d'y aller, lui et Sir Wilson, et je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Ainsi, peut-être que cela sera le moment où j'irai. Voyez cela avec Billy Paul ou frère Roy Borders. Je crois qu'il est ici quelque part. Quelqu'un a dit que le frère Roy était ici. Frère Perry, Lee ou n'importe lequel pourra vous le dire. Et établissez les dates auxquelles nous devons venir. Maintenant, j'ai vu, il y a un petit moment, qu'il y avait ici beaucoup de prédicateurs, et je suis très heureux de rencontrer mes frères. J'aimerais avoir le temps d'aller chez vous, parce que je sais que vous avez les meilleures cuisinières du pays. C'est bien. Et je... Frère Perry a ce soir deux points contre lui. L'un d'eux, c'est d'avoir coupé ce microphone là-bas. Vous êtes... Vous êtes tenu responsable de cela, frère Perry. Je ne pense pas que vous étiez vraiment coupable, mais vous... Quelqu'un allait parler. Oh, c'en était une bonne. Puis, il alla de nouveau là-bas, et alors qu'il parlait, il dit, dites... Il parlait à frère Collins ou à d'autres. Et il dit, le souper était bon, mais... Dit-il, laissez-moi vous dire que cet homme doit être un espagnol ou quelque chose comme ça, ou un mexicain. C'était le piment le plus fort que j'ai jamais goûté. Et il continuait sur ce ton sans se rendre compte qu'il parlait au chef. Alors ce dernier lui répondit, c'est moi le chef. C'est le Texas pour vous. Nous allons bientôt le mettre au pas ici en Arizona, s'il reste parmi nous, n'est-ce pas ? C'est vraiment agréable d'être ici. Et j'espère que cela n'a pas l'air d'une plaisanterie, mais seulement d'un peu d'humour. Le Seigneur lui-même avait le sens de l'humour, vous savez. Il dit, Hérode, allez dire à ce renard, voyez-vous. Aujourd'hui, je chasse les démons, demain je suis devenu parfait. Ainsi, il avait le sens de l'humour, et cela ne nous fera pas de mal, je pense, une fois de temps en temps. C'est maintenant un peu tard. Généralement, je prêche pendant environ quatre heures. Et ainsi, connaissant la courtoisie du frère et de la sœur ici au chapitre, nous allons diminuer cela de beaucoup ce soir. Et oui, j'ai dit à Terry, il me dit, faut-il mettre une bande de deux heures ? Je lui dis, non, Terry, ceci est un banquet. Je dis, je parlerai juste pendant 30 à 40 minutes. Aux gens sur quelque chose que j'essaie chaque fois, sachant que lorsque j'étais un jeune homme, les gens venaient m'écouter parce que j'étais un jeune prédicateur, juste un jeune homme, un garçon. Et ils disaient, eh bien, Billy Branham. Vous savez, je n'étais qu'un gamin qui n'avait jamais terminé l'école et sans instruction. Et ils venaient pour entendre mes paroles à mort, entrecoupés, mon anglais du Kentucky, et mes hits and hints and totes and carry. C'est comme lors d'une réunion ici il n'y a pas longtemps. Ils dirent, nous allons tous nous lever et chanter l'hymne national. Je me suis levé, j'ai dit, pour ma vie et demeure du Kentucky tout là-bas. C'était la seule nation que je connaissais. Ainsi, c'était pour ce qui me concernait l'hymne national. Mais devenu plus âgé, vous devez avoir quelque chose de plus que cela. Voyez, Paul dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, et je pensais comme un enfant, vous agissiez comme un enfant. Mais comme vous devenez plus âgé, alors vous commencez à faire vos premiers pas d'une façon pas très assurée, et vous retombez, et vous vous relevez, et vous essayez de nouveau. Et après un certain temps, vous pouvez arriver au point où vous pouvez marcher sur une ligne droite. Et c'est ce que nous devons faire comme soldats de la croix. Maintenant, c'est le moment de marcher sur une ligne droite, sur cette route qui va à la gloire. Je crois vraiment que nous vivons dans les derniers moments de l'histoire de ce monde. Je crois vraiment que la venue du Seigneur est peut-être plus proche que nous le pensons. Ainsi, maintenant, pendant environ 30 minutes de votre temps, j'aimerais attirer votre attention sur un passage de l'écriture que j'aimerais utiliser comme texte, et je me référerai encore à d'autres. Alors que j'étais assis à la maison l'autre jour, je pensais à cela, et je me disais à moi-même, je ne sais pas si je vais parler de toutes ces écritures. Ainsi, je vais seulement en prendre une partie pour ces petits services qui sont courts, comme nous en avons un ce soir. J'aimerais dire une chose pendant que vous cherchez dans les psaumes, le 27e psaume, et je lirai les cinq premiers versets. J'aimerais dire ceci au sujet de ces chapitres des hommes d'affaires du plein évangile. Mon frère Perry parlait concernant les livres, et ainsi de suite, et les nouveaux livres qu'ils ont. Combien se souviennent, lorsque j'avais la bande, que j'avais prêché ici à Phoenix, dans l'une des conventions sur « Messieurs, quelle heure est-il ? » Maintenant, c'était le commencement de ce livre, vous voyez, quand ceci est arrivé. Il y a trop de confirmations surnaturelles de la parole de Dieu écrite, relative à cette heure, pour que quelque chose ne soit pas en train de s'approcher de nous maintenant. C'est trop réel. Vous voyez les choses que vous... Vous seriez stupéfaits de savoir ce qui arrive réellement. Peut-être que beaucoup d'entre vous, qui êtes étrangers, entendez ces hommes se lever et faire des remarques au sujet d'un message de l'heure, et ainsi de suite. La chose à laquelle ils veulent arriver, c'est la promesse de Dieu pour cette heure, et ce qu'il a promis qu'il ferait. Et nous le voyons confirmer par les Écritures exactement ce qu'il a dit qu'il ferait, et de la même manière. Annoncé d'avance, cela arrive exactement et parfaitement chaque fois, parce que c'est Dieu qui le dit. Si un homme, peu importe qui il est, essayait de faire une telle prédiction, il n'y a qu'une chance sur dix millions que cet homme puisse dire qu'une certaine chose va arriver, à tel moment, une chance sur dix millions. Et pour préciser l'endroit où cela arriverait, cela serait environ une chance sur cent millions. Et ensuite, s'il devait fixer le temps pendant lequel cela arriverait, cela augmenterait encore. Et pour dire encore de quelle façon cela arriverait, et ce qui arriverait, cela est au-delà de toute supposition. Lorsque nous voyons que cela est si parfait chaque fois, alors c'est Dieu. Ensuite, nous regardons dans les Écritures, et cela peut nous sembler inconnu, mais nous regardons dans les Écritures sans même savoir où regarder, et le Saint-Esprit le met en évidence, et le compare à la parole entière, pour en faire une image afin de nous montrer l'heure dans laquelle nous vivons. Nous changeons de dispensation. Nous sommes à un angle. C'est facile pour quelqu'un, après qu'un maçon ait construit un angle, de continuer à placer des briques sur la même ligne, comme le fait une certaine dénomination, qui commence à suivre une ligne. Mais lorsque vous devez faire ces tournants pour aller dans l'autre direction, maintenant Dieu ne construit pas un mur, il construit une maison, voyez-vous. Et il y a beaucoup de tranchées et de tournants qu'il a prédits ici dans la Bible. N'importe qui peut essayer de faire un tournant, mais cela doit être en accord avec le plan. Si cela ne l'est pas, cela doit être démoli de nouveau. Ainsi, nous louons Dieu pour sa beauté et pour la communion que nous avons avec vous, et pour les portes ouvertes que le Seigneur nous a données, et par ces hommes d'affaires. J'ai toujours soutenu que je ne croyais pas dans... Je crois dans les gens qui sont dans les dénominations, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour exhorter les dénominations, car chacune construit une barrière autour d'elle-même. Et je crois que c'est semblable à la petite histoire de frère David, au sujet des canards qu'il élève. Il dit que le niveau de la rivière monta, est que chaque canard, vous savez, désirait avoir la communion avec les autres. Et ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils étaient tous entourés d'une clôture. Mais lorsque l'eau devint si haute, elle a simplement transporté les canards en dehors de l'enclos. Ainsi, je pense que c'est la manière de faire. L'eau est en train de monter, voyez-vous, et nous pouvons sortir de l'enclos et communier les uns avec les autres. Vous savez, et ainsi avoir le réel amour de Christ dans notre cœur. Et ces hommes d'affaires du plein évangile ont été une oasis pour moi. J'y ai souvent trouvé des frères très gentils, comme dans, je suppose, chaque dénomination que j'ai rencontrée, parmi les presbytériens, les luthériens, les baptistes, les pancotistes, tous les différents types de pancotistes, l'Église de Dieu, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, de gentils frères partout. Mais souvent, ils ne peuvent pas m'avoir dans leur communauté parce que, voyez-vous, ce n'est pas qu'ils ne croient pas cela, mais ils seraient retranchés de leur dénomination. Et quand vous faites cela, bien sûr, c'est ce qui arrive. Il n'y a pas longtemps, un frère méthodiste va vers moi. Je ne dirai pas son nom. C'est un bravin. Il écrivait une thèse sur la guérison divine. Il va vers moi pour discuter. Nous nous sommes assis, nous avons parlé pendant un petit moment. Il dit, la seule chose que nous avons contre vous, c'est que vous restez tout le temps autour de ces pancotistes. Je lui dis, alors que l'Église méthodiste parraine cela, et je viendrai. C'était différent, voyez-vous. Il dit, bien sûr, je ne suis pas l'Église méthodiste, je lui appartiens seulement. Je dis, c'est cela, voyez-vous. Les pancotistes sont ceux qui ouvrent leurs portes, voyez-vous. Ce sont ceux vers qui je peux aller. Chez tous ceux qui ouvriront, nous sommes prêts à entrer. Comme dans l'Apocalypse, chapitre 3, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Et c'était Jésus. J'ai toujours su que c'était le Christ et il est la parole. C'est vrai, il est la parole. Ainsi, les hommes d'affaires du plein évangile ont été une oasis dans laquelle nous pouvons nous rassembler. Aucune église ne parraine cela. Ces hommes viennent de différentes églises et nous nous rassemblons pour fraterniser partout, tout autour du monde. Et j'ai aidé à établir beaucoup, beaucoup de chapitres des hommes d'affaires du plein évangile à travers le monde entier. Je suis reconnaissant de l'occasion qui m'a été donnée de le faire. Là, les hommes d'affaires parrainent cela, ainsi que toutes les églises qui le désirent viennent de toute façon. Je ne désire jamais essayer de tirer quelqu'un hors de son église. Restez dans votre église et diffusez la lumière, voyez-vous. Soyez un réel chrétien, votre pasteur vous appréciera. Soyez un réel, loyal et véritable saint. N'importe quel homme qui croit en Dieu appréciera une personne comme cela. Oui, monsieur. Maintenant, je remercie le frère ici et sa femme et ce chapitre pour cette opportunité. Puisse ce chapitre croître et voir les bénédictions de Dieu reposer sur lui. Puisse-il être un instrument dans la main de Dieu pour sauver des centaines et des centaines de personnes avant la venue du Seigneur. Et je dis cela aussi pour les autres chapitres ou leurs représentants ici présents. Dans le livre des psaumes, je désire parler sur un sujet très particulier ce soir, pour un petit moment. Quelques passages de l'écriture sont écrits ici et je pensais peut-être que... Ce soir, je pensais parler sur un sujet différent. Mais voyant le temps passer, et désireux de ne pas vous retenir aussi longtemps, j'ai simplement regardé ici pour trouver quelques passages supplémentaires. Je désire parler sur le sujet de l'enlèvement. Voyez-vous ? Maintenant, nous croyons qu'il y aura un enlèvement. Tous les chrétiens croient cela. Tous ceux qui lisent la Bible croient qu'il y aura un enlèvement. Et maintenant, comme données de base, nous allons lire le psaume 25. Je veux dire... Je vous demande pardon. Le psaume 27. Les versets 1 à 5. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent vers moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera à l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à cette lecture de sa parole. Aujourd'hui, il se peut qu'en parlant sur ce sujet, certains d'entre vous aient une autre opinion sur les voies que je prends. Mais combien de personnes y a-t-il ici qui croient que la Bible enseigne qu'il y aura un enlèvement de l'Église ? Oui, monsieur, c'est vrai, un enlèvement de l'Église. Que vous soyez un méthodiste, baptiste, presbytérien, ou qui que vous soyez, pentecôtiste, il y aura un enlèvement. Et je pense qu'en parlant, je n'essaye pas simplement de venir ici pour dire quelque chose de plaisant aux gens. Je n'ai jamais été coupable de cela. Je désire venir ici pour dire quelque chose que je me sens conduit à dire et qui, je pense, vous aiderait, quelque chose qui fasse avancer votre expérience avec Dieu si vous êtes un chrétien, ou si vous n'êtes pas un chrétien, quelque chose qui vous fasse devenir si honteux de vous-même que vous deviendrez un chrétien. Et c'est ainsi, dans cette direction, que j'ai toujours essayé d'aligner mes pensées comme le Seigneur me guidait. Nous avons été avertis que dans les derniers jours, les gens se moqueraient de cette doctrine. Lisons cela une minute. C'est dans 2 Pierre, chapitre 3. Prenons un moment pour lire ceci. Le chapitre 3 et les versets 3 et 4. Voyons si cela n'est pas juste. Sachant avant tout que, dans les derniers jours, ils viendraient des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que, par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Nous voyons que la raison pour laquelle ce sujet est à ce point sous-estimé, c'est que le prophète a dit ici que dans les derniers jours, ces moqueurs viendraient, disant ces choses. Voyez-vous, cela a été prédit. La raison pour laquelle les gens agissent aujourd'hui comme ils le font, vous êtes prévenus, car la Bible dit que dans les derniers jours, ils seraient emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Peut-on s'attendre à une imitation de la vérité? Certainement. Lorsque Moïse alla en Égypte pour délivrer les enfants d'Israël, avec seulement un bâton dans sa main comme confirmation, et avec le Dieu du ciel derrière lui, il accomplit un miracle. Derrière lui, les imitateurs sont venus et ont fait la même chose. Voyez-vous? Ils sont venus en second, après qu'ils l'aient fait premièrement. Alors ils sont venus parce qu'ils copiaient ce qui avait été fait. Ils imitaient l'original. Nous voyons cela. Et maintenant vous dites, mais cela, c'était du temps de Moïse. Mais les mêmes Écritures disent qu'ils reviendront dans les derniers jours. De même que Jeannès et Jean-Bresse se posèrent à Moïse, de même ces hommes se posent à la vérité, étant corrompus d'entendement. Voyez-vous des imitations, toutes sortes de choses pour troubler les gens. Et alors, si cet enlèvement qui va arriver, et il y a toujours quelque chose qui essaye de venir à l'encontre de ce que Dieu dit dans sa parole. C'est le but de Satan de faire cela. C'est comme ce que disait le frère de Las Vegas. Satan domine le monde et ses quartiers généraux sont là-bas. Je sais que Satan est le Dieu de ce monde. Chaque nation sous le ciel est contrôlée par lui. C'est exact, ce monde appartient à Satan. Mais Jésus le reprendra. Un jour, Satan le lui a offert, mais il l'a refusé, car il savait que l'on deviendrait l'héritier dans les temps à venir. Des moqueurs. Restons un moment sur ce mot avant que nous allions plus loin. Des moqueurs. Je lisais, il y a deux semaines environ, à Tucson, un journal où il était dit qu'un Anglais venant d'Angleterre avait fait une déclaration. Cela se trouvait dans le titre du journal. Que la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ était seulement un coup monté entre Pilate et Jésus. Et qu'il était seulement venu pour se faire passer pour quelqu'un. Et il ne nous est pas possible de réfuter cela, car toutes les choses de Dieu doivent être reçues par la foi. Nous devons le croire. Et il continua en donnant une description sur la manière dont cela pouvait être fait. Regardez, il n'y a pas longtemps dans cette grande nation qu'est l'Angleterre, là où John Wesley et Charles et beaucoup de ces grands prédicateurs du début, Spurgeon et les autres, ont prêché l'Évangile dans les granges et partout là-bas. Ils rejetèrent le message de leur jour et regardez ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est à cet endroit que frères Williams et d'autres se trouvent ce soir. C'est l'un des pays les plus bas et les plus dégradés du monde. J'ai été partout dans le monde. « Mais je n'en connais aucun qui soit aussi illégitime que l'Angleterre. » Billy Graham a dit la même chose. Il dut sortir avec sa femme des parcs, car il y avait des actes entre hommes et femmes qui se passaient publiquement sous leurs yeux. Lorsque j'étais là-bas, je n'ai jamais rien vu qui puisse briser le cœur d'un homme plus que ce qui se passe en Angleterre. Un pays qui a eu l'occasion et qui une fois a conduit le monde dans une réforme. Cela montre simplement comment on peut tomber. Mais voyez-vous ce qui produit cela ? C'est qu'en ce temps-là, le message fut proclamé et qu'aujourd'hui, les Anglais essaient de s'accrocher à ce même message. Cela ne marchera pas aujourd'hui. Cela ne marchera pas. Que serait-il arrivé si Moïse était venu et avait apporté le message de Noé ? Nous allons construire une arche et nous mettre à flotter sur le Nil. Cela n'aurait pas marché. Et le message de Jésus n'aurait pas non plus marché pour Moïse. Et le message de Wesley ne marche pas non plus pour Luther ou le message de Luther pour Wesley. Et aujourd'hui, notre dernière grande réforme est la Pentecôte. Et aujourd'hui, nous nous éloignons de cela. Et le message pentecôtiste ne se mélange pas avec ceci parce que c'est maintenant un autre jour. Tout cela est la parole de Dieu, mais l'édifice se construit en commençant par les pieds puis les bras et en montant pour former une épouse pour l'enlèvement. Voyez-vous ? Cela n'évince pas les gens qui sont avrants car ils vécurent en fonction de leur message. Tous ceux qui étaient dans l'épouse sortiront. C'est pareil à la vie qui traverse une tige de blé. Elle quitte le grain de blé qui tomba dans le sol afin de former la plante elle-même. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu le livre qu'un Allemand avait écrit dans le but de critiquer. Il dit de tous les fanatiques qu'il y a dans le monde, William Branham les dépasse tous. Il dit, il n'est rien d'autre qu'un... Il est un magicien. Il fait ces choses. Vous voyez, l'homme ne sait pas. Et cet homme était un critique. Il ne croyait même pas en Dieu. Il dit, un Dieu qui a pu rester pendant les âges sombres avec ses mains croisées sur son ventre et se moquer de mères chrétiennes et de ceux qui étaient censés être ses propres disciples, de ses mères avec de petits enfants et les laissés être dévorés par des lions. Sans même faire un geste, vous voyez comme l'esprit charnel et l'instruction ne peuvent saisir la vision ? Ce grain de blé devait tomber dans le sol. Jésus dut mourir pour ressusciter de nouveau et l'église de la Pentecôte dut faire de même. Elle dut aller dans le sol pendant ses âges sombres. Chaque graine qui va dans le sol doit rester dans le noir afin de pouvoir se reproduire. Mais elle commença à germer avec Martin Luther, continua au travers de Wesley de la Pentecôte et maintenant c'est dans le grain et les systèmes dénominationnels sont laissés en arrière. Ils ne sont que des tiges. C'est tout. Le système dénominationnel doit être brûlé. Mais le véritable grain de blé qui sort de chacune de ces réformes sera enlevé dans l'épouse. Cela formera complètement l'épouse. Maintenant nous voyons qu'en Angleterre, ils imitèrent la crucifixion il n'y a pas longtemps. C'était un groupe de ces garçons aux longs cheveux qui criaient et appelaient Jésus petit père et tout le reste. C'est une telle racaille. Maintenant vous dites cela c'est à Londres en Angleterre. Mais regardez ce qu'il y avait dans le journal la semaine dernière ici en Amérique. Un docteur en théologie d'une certaine école a dit que la crucifixion était un coup monté et que Jésus avait seulement essayé de se faire passer pour cela et qu'il avait bu du Montragore et que cela nous voyons qu'il en est parlé dans la Genèse. C'est une plante un peu comme la marijuana. On la trouve là-bas en Orient. Et si vous en buvez cela vous fera dormir. Et vous serez comme mort pendant deux ou trois jours de suite. Il dit que lorsqu'ils lui donnèrent du vinaigre et du fiel c'est tout à fait possible que ce fût du Montragore à la place. Et lorsqu'ils lui donnèrent cela il s'effondra comme s'il était mort. Ils le mirent dans la tombe et le couchèrent là. Et après deux ou trois jours bien sûr en retournant là-bas il était de nouveau réveillé et parfaitement bien. Et dit-il il allait ensuite en Inde et mourut quelque part d'une mort ordinaire essayant de truquer une religion. Premièrement ce critique. Que se passe-t-il avec les gens ? Voyez-vous il y a des moqueurs parce que nous vivons dans le jour où la prophétie s'accomplit. Dieu a distribué sa parole dans chaque âge et chacun de ces âges doit manifester cela. Il a aussi ordonné d'avance des hommes pour accomplir cette parole dans les âges. Chaque fois qu'il a distribué sa parole il a destiné un homme pour cela. Du temps de Moïse il a destiné Moïse lorsqu'il décida du moment où le fils de Dieu devait naître il le destina à cela. Pour chaque âge il a destiné ses hommes. Il les a ordonnés d'avance comme le dit la Bible. Rien si Dieu est infini tout puissant omnipotent omniprésent omniscient il savait toutes choses depuis le commencement. Il n'y a rien qui ne soit à sa place c'est seulement nous qui le pensons. Tout marche si vous regardez dans sa parole et si vous voyez ce qu'il fait alors vous comprendrez. Maintenant pensez à cela. Premièrement si ce prédicateur avait réfléchi il aurait vu que lorsqu'il mire ce vinaigre ce fiel dans sa bouche il le cracha. Premièrement il ne le prit pas voyez-vous ce ne sont que des moqueurs. Autre chose comment ce Jésus de Nazareth comment sa vie a-t-elle concordé avec chaque prophétie de l'Ancien Testament ? Comment cela put-il être ? Cela n'aurait pas pu être sans avoir été ordonné de Dieu. Sa vie concordait avec chaque prophétie de l'Ancien Testament. Autre chose si ses disciples avaient monté cela pourquoi chacun d'entre eux est-il mort en martyr ? Et même l'apôtre Pierre a dit mettez-moi avec la tête en bas je ne suis pas digne de mourir comme lui. Ils prirent tendré et le mirent de côté sur la croix. Ils scellèrent tous leurs témoignages avec leur propre sang. Ils croyaient en lui et ils l'aimaient et ils donnaient leur vie pour lui. S'il était un truqueur pourquoi aurait-il fait cela ? Vous voyez les gens ne comprennent pas l'application spirituelle. Il n'y a pas longtemps de cela il y avait un grand homme ici un grand rabbi qui écrivit que lorsque Moïse traversait la mer rouge que lorsque Moïse traversait la mer rouge ce n'était pas de l'eau en réalité et que l'eau ne forma jamais de mur et il dit ce qui arriva c'est qu'à l'autre bout de la mer rouge il y a un endroit avec des rezeaux et il traversait les rezeaux il n'y avait la bas d'eau il y avait seulement beaucoup de rezeaux et il traversait une sorte d'océan de rezeaux et beaucoup d'ecclésiastiques croient cela et ils l'acceptent tenez il n'y a pas longtemps lorsque le premier astronaute fit son vol lorsqu'il revint il n'avait rien vu de Dieu cela a même troublé des prédicateurs ils pensaient que Dieu vivait quelque part ici en haut à quelques 225 kilomètres oh là là l'instruction et la sagesse de ce monde ont transformé l'église en un tas de mauvaises herbes l'instruction et le système d'enseignement la science et la civilisation ces choses là sont du diable c'est la civilisation du diable la Bible dit et notre civilisation qui va venir n'aura rien à voir du tout avec cette civilisation cela n'a rien à voir du tout avec elle ce sera une civilisation différente dans cette civilisation et dans ce monde scientifique que nous avons plus nous devenons scientifiques plus nous avançons vers la mort avec ces choses et ces pièges pour tuer et tout le reste dans cette nouvelle civilisation il n'y aura pas la mort pas la maladie pas la tristesse et pas la souffrance voyez-vous là il n'y en aura pas ainsi cette civilisation devra être détruite parce qu'elle est du diable nous découvrons dans Genèse 4 que ce sont les gens du côté de Cain qui commencèrent la civilisation en construisant des villes et des cités et ainsi de suite et des instruments de musique et qui se tournèrent vers la science et ainsi les gens s'éloignèrent encore plus de Dieu pourtant ils étaient religieux mais c'est du côté des gens de Seth qu'ils commencèrent à invoquer le nom de l'éternel vous parlez de quelque chose de subtil je ne suis pas ici pour blesser les sentiments de quiconque ou pour dire quelque chose au sujet d'une église et si vous êtes ici et que vous apparteniez à cette église je ne dis pas ceci afin de blesser vos sentiments car il y a dans cette église autant de bonnes personnes que dans les autres églises mais je lisais à Shreveport la semaine dernière une déclaration que fit l'église catholique et nous voyons de quelle manière ils se rassemblent tous maintenant dans ce grand conseil occuménique accomplissant exactement ce que la Bible a dit qu'il ferait exactement ils disent mais la Bible certains protestants veulent s'accrocher à cette Bible la Bible n'est rien d'autre qu'un livre sur l'histoire de l'église et ils ne l'avaient sous forme de littérature pas jusqu'à ce qu'il y a environ 250 ans cela a toujours été l'église c'était l'église pas la Bible et la Bible n'est que le compte-rendu de ce que fit l'église quel mensonge subtil que cela car nous avons eu la Bible pendant 3000 ans l'ancien testament a été écrit des centaines et des centaines d'années avant la venue de Christ ce n'est qu'un mensonge subtil du diable nous découvrons que dans ce jour où il y a ces moqueries et ces railleries au sujet de la Bible et alors que l'on essaye de la mettre dehors Dieu doit juger l'église par quelque chose il ne peut pas être juste ils ne peuvent pas descendre cette rue et m'arrêter me disant que je fais 45 km à l'heure dans une zone où il faut faire 30 km à l'heure à moins qu'il n'y ait là quelque chose qui me dise que je ne suis pas autorisé aller plus vite que 30 km cela doit être là et Dieu va juger les gens un jour nous savons cela il y a un jugement qui va venir s'il va les juger par l'église catholique par laquelle d'entre elles s'il va les juger par l'église méthodiste les bâtis sont perdus s'il les juge par les unitaires les binitaires sont perdus par quoi va-t-il les juger il a dit qu'il les jugerait par Christ et Christ est la parole ainsi c'est par la parole de Dieu que Dieu les jugera au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole fut faite chair et habita parmi nous le même hier aujourd'hui éternellement voyez-vous ainsi il les jugera par sa parole nous voyons qu'en ce jour ils essayent de pousser la Bible dehors et d'accepter l'église la Bible ils ne la veulent pas afin qu'ils puissent fabriquer toutes sortes de crédeaux ou autres et marcher d'après eux alors que je parlais l'autre soir à Shishport au sujet de la communion je leur ai montré que lorsqu'ils offraient cet agneau au sacrifice il ne devait pas y avoir de levain parmi eux pendant la durée des sept jours pas de levain pas de pain avec du levain tout devait être sans levain cela représentait les sept âges de l'église dont nous parlons ici dans le livre il ne devait y avoir ni levain ni rien d'autre qui soit mélangé à cela et nous avons mélangé des crédeaux et des dénominations et tout le reste à la parole et nous essayons toujours de l'appeler la parole il n'y aura pas de levain pendant les sept jours entiers et même ce que vous mangez aujourd'hui n'essayez pas de le garder pour demain mais brûlez-le avant le lever du jour car il y a un nouveau message qui vient et une nouvelle chose voyez-vous ils essayent de le conserver cela a été l'attitude de l'église il se produit un réveil et la première chose que vous savez dans les trois ans qui suivent ils commencent une organisation avec cela la dénomination crée une organisation mais avez-vous remarqué que ce message a balayé le monde durant 20 ans maintenant sans former d'organisation et il n'y en aura jamais plus c'est la fin le blé est revenu au blé le blé est revenu à son grain la balle s'est retirée de lui et le blé doit demeurer dans la présence du soleil pour mûrir n'est-il pas étrange qu'il y ait eu il n'y a pas longtemps sur la côte S ce grand obscurcissement ils ne pouvaient pas comprendre cela il y a eu la même chose au Texas la semaine passée ils ne peuvent pas comprendre cela ne réalisez-vous pas que c'est un signe ne savez-vous pas que les nations se disloquent Israël est dans sa patrie et ces signes indiquent que nous sommes à la fin au même moment que cela s'obscurcit ne savez-vous ne savez-vous pas que c'est un signe et que le prophète a dit mais vers le soir la lumière paraîtra ainsi il y aura une lumière qui paraîtra vers le soir lorsque tout s'obscurcit et que les choses vont au train où elles vont maintenant regardez comme ça c'est obscurci le pape vient de venir ici vous souvenez-vous au tabernacle vous avez tous les bandes je pense de quelle manière le Seigneur a montré ce jour-là dans le tabernacle exactement où ces âges de l'église seraient et comment ils seraient et je les avais dessinés sur le tableau là-bas ce sont les âges de l'église que vous voyez dessiner ici dans le livre le Saint-Esprit n'est-il pas descendu dans une grande colonne de feu et ne les a-t-il pas dessinés lui-même sur le mur alors que 300 à 400 personnes étaient assises là en train de le regarder et comme le pape commençait sa tournée par ici la lune s'obscurcit et ils prirent des photographies et c'était pareil à ceux qui avaient été dessinés là-bas sur la plateforme il a fait son voyage ici le 13 a marché sur 13 marches a servi la communion à 13 à une nation qui est le nombre 13 et cela s'est obscurci partout ne voyez-vous pas où nous en sommes nous sommes à la fin des temps des moqueurs se lèveront dans les derniers jours disant il n'y a aucune différence entre maintenant et le temps où nos pères s'endormir mais lorsque vous voyez ces choses qui commencent à arriver levez la tête préparez-vous quelque chose pourrait arriver d'un instant à l'autre Christ revient pour son église ils ne croient pas cela ils ne réalisent pas que ce sont eux qui accomplissent les écritures les gens ne réalisent vraiment pas qu'en faisant ces choses et qu'en disant ces choses ils accomplissent les écritures combien peu Caïphe le grand sacrificateur et tous ces prêtres de ce temps-là qui se moquaient de lui combien peu se rendaient compte que le Dieu lui-même au sujet duquel il chantait dans le temple mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné le psaume 22 ils ont percé mes mains et mes pieds que c'était lui qui mourait là-bas sur la croix combien peu se rendaient-ils compte qu'ils faisaient cela même Jésus pria en disant Père pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font car les écritures avaient prédit qu'ils seraient aveugles saviez-vous qu'il a aussi été prédit dans les écritures que l'église protestante et l'église catholique serait aveugle dans les derniers jours et que Christ serait à l'extérieur essayant d'entrer parce que tu dis je suis riche et je n'ai besoin de rien et parce que tu ne sais pas que tu es misérable pauvre, malheureux nu et aveugle Apocalypse 3 vous y êtes ils sont de nouveau aveugles foulant aux pieds les choses de Dieu comme s'ils ne voulaient rien dire pour eux et se moquant de cela et se moquant de cela c'est ce que la Bible a dit mais pour l'église l'épouse l'enlèvement est une révélation cela lui est révélé la véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement c'est une révélation car la révélation est la foi vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi la foi est une révélation parce que c'est quelque chose qui vous est révélé la foi est une révélation la foi c'est quelque chose qui vous a été révélé comme cela le fut Abraham qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé comme n'existant pas c'est cela qu'est la foi c'est la révélation de Dieu l'église est bâtie sur une révélation le corps tout entier l'est il y a quelques semaines je parlais à un bon prédicateur baptiste il vint pour discuter avec moi il me dit je vous aime en tant qu'homme mais dit-il vous êtes tout embrouillé je lui dis alors je vous prierai de m'aider à me corriger par l'écriture il dit frère Branham nous ne pourrons jamais mettre les choses ensemble avant que nous comparions avec le grec chaque mois je lui dis oh monsieur vous vous y connaissez mieux que cela car même au concile de Nicée si nous remontons jusque là 300 ans après la mort de Christ ils débattent toujours pour savoir quel héléniste avait raison vous ne pouvez pas le faire ainsi car c'est une révélation il dit je ne peux pas accepter de révélation je lui dis alors comment pouvez-vous accepter Christ il dit la Bible dit celui qui croit en Jésus Christ a la vie éternelle je lui dis c'est vrai il est aussi dit que personne ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par la révélation du Saint-Esprit qui le lui a révélé voyez-vous vous y voilà nous en arrivons de nouveau à la révélation cela doit être révélé dans la Bible Caïn et Abel n'avaient pas de Bible à lire mais cela fut révélé à Abel par la foi ce qui est une révélation Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn et Dieu témoigna qu'il était juste lorsque Jésus demanda ici dans Matthieu 16 17 et 18 nous n'avons pas le temps de le lire mais si vous voulez l'inscrire il dit qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme l'un d'eux répondit tu es Moïse Élie ou un autre il dit mais vous qui dites-vous que je suis il dit tu es le Christ le fils du Dieu vivant il dit tu es heureux Simon fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon Père qui est dans les cieux sur cette pierre la révélation spirituelle montrant qui est Dieu qui est Jésus et qu'il est la révélation de Dieu Dieu fait chair et révélé au monde il était dans le monde Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et révélant ce que Dieu était dans un corps de chair tu es le Christ le Ouin le fils de Dieu il dit ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon Père qui est dans les cieux sur cette pierre je bâtirai mon église la révélation de la parole en sa saison je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle le livre de l'Apocalypse ou Révélation est le dernier livre de la Bible il est scellé pour les incroyants dans celui-ci au chapitre 22 la Bible dit quiconque retranchera un mot de ce livre ou en ajoutera un j'enlèverai sa part du livre de vie nous réalisons alors que cela fut donné exclusivement pour les croyants cela ouvre le livre de l'Apocalypse et révèle qui est l'auteur de tout ce livre et cela montre qu'il doit être considéré comme l'alpha et l'oméga de la Genèse à l'Apocalypse Jésus-Christ le même du commencement à la fin et cela révèle le mystère complet de sa personne et ses plans relatifs aux âges de l'Église qui viendraient tout cela était scellé par sept sceaux le livre était écrit mais souvenez-vous qu'il était scellé avec sept sceaux et ces sept sceaux ne devaient pas être ouverts selon Apocalypse 10 avant que le dernier ange terrestre ne sonne de la trompette Apocalypse 10 7 voyez-vous mais qu'au jour de la proclamation du message du dernier ange c'est-à-dire le septième ange le mystère de Dieu s'accomplirait dans cet âge et c'est l'âge dans lequel nous vivons nous savons tous que nous vivons dans l'âge de l'Odyssée il n'y aura jamais un autre âge cela ne peut pas être ainsi nous vivons dans l'âge de l'Odyssée et ces sept sceaux qui ont fermé le livre et qui sont un mystère pour les gens doivent être ouverts en ce jour-là c'est ce qu'il a promis cela ne sera rien qui soit en dehors de la parole parce que vous ne pouvez ni ajouter à la parole ni retrancher la parole cela doit rester toujours la parole mais la révélation sert à en révéler la vérité ce que c'est pour le faire concorder avec le reste de l'écriture alors Dieu confirme que c'est la vérité voyez-vous Dieu n'a pas besoin d'interprètes il est son propre interprète il donne sa propre interprétation en faisant s'accomplir les choses qu'il a annoncées comme au commencement il a dit que la lumière soit et la lumière fut cela n'a pas besoin d'interprétation c'est confirmé maintenant il a promis certaines choses dans l'écriture pour ces derniers jours c'était là c'est ainsi que Jésus était le fils de Dieu il promit de l'envoyer quand il était ici sur la terre et que les gens ne pouvaient pas le croire il leur disait sondez les écritures car en elles vous pensez avoir la vie éternelle et ce sont elles qui témoignent de moi si je ne fais pas les œuvres de mon père alors ne me croyez pas mais si vous ne pouvez pas me croire croyez les œuvres que je fais parce qu'elles témoignent de moi ainsi dans l'âge de Wesley les œuvres qu'il fit témoignèrent qui il était dans l'âge de Luther avec la réforme assurément cela témoigna qui il était autant des pentecôtistes avec le retour aux dons la restauration des dons le parler en langue et les démons qui étaient chassés et les dons cela rendu témoignage il n'y avait pas de plaisanterie à ce sujet les gens ont dit lorsque cela commença j'ai lu des livres sur l'histoire de la pentecôte ils dirent cela ne peut pas durer longtemps cela va se consumer et cela brûle toujours pourquoi ? parce que vous ne pourrez jamais l'éteindre Dieu a dit qu'il y aurait cela c'est une portion de la parole et vous ne pourrez pas plus l'éteindre que et lorsque l'épouse est appelée comment allez-vous l'éteindre ? c'est la révélation de la manifestation de la parole rendue vraie et nous vivons dans ce jour-là Dieu soit loué la révélation du mystère de sa personne l'enlèvement est seulement cet enlèvement dont nous parlons est seulement pour l'épouse souvenez-vous que la Bible dit les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis ce grand enlèvement s'il n'y a pas d'enlèvement mes amis où sommes-nous ? qu'allons-nous faire ? dans quel âge vivons-nous ? quelles promesses avons-nous ? il va y avoir un enlèvement la Bible dit qu'il y en aura un et il est seulement pour les élus seulement pour la dame élue l'épouse qui est sortie en ce jour l'église le mot église signifie appelée hors d'eux et comme Moïse appela une nation hors d'une nation le Saint-Esprit appelle une épouse hors d'une église une église hors d'une église ce sont des membres venant de toutes les dénominations qui forment l'épouse l'arbre épouse comme il en est parlé dans la bande l'arbre épouse une épouse appelée sortant l'épouse et elle seule sera dans l'enlèvement rien d'autre que l'épouse rien d'autre que l'épouse les élus connus d'avance par Dieu depuis le commencement les gènes spirituels du père laissez-moi m'arrêter ici une minute je deviens nerveux à penser que je vais vous garder trop longtemps mais remarquez regardez chacun d'entre vous savez-vous que plusieurs années avant que vous naissez vous étiez dans votre père en tant que gène en tant que gène c'est vrai le germe d'une semence était dans votre père elle vient du sexe mâle pas du sexe femelle voyez-vous la femelle fournit l'oeuf le champ d'ensemencement mais le germe vient du par exemple mon père ou mon fils qui est ici lorsque j'avais 16 ans mon fils était en moi je ne le connaissais pas mais il était là maintenant au travers d'un champ d'ensemencement au travers du mariage il est devenu à mon image je le connais je peux communiquer avec lui et il est venu lorsque c'était le bon moment pareillement si vous avez la vie éternelle vous étiez un en Dieu avant même qu'il y ait un monde vous êtes une partie un fils de Dieu un attribut de Dieu il savait l'âge dans lequel vous viendriez il vous a prédestiné à prendre cette place là dans cet âge et personne d'autre ne peut l'apprendre peu importe combien il y a d'imitation vous devez être là parce qu'il savait que vous y seriez maintenant vous êtes rendu manifeste maintenant vous pouvez fraterniser avec lui et c'est ce qu'il désire il désire ardemment cette communion être adoré mais si votre vie n'était pas depuis toujours un attribut en Dieu vous n'êtes qu'un imitateur du christianisme voyez-vous il y en aura des milliards et des milliards qui ne seront que des imitateurs du christianisme il y a une remarque que j'ai faite récemment j'ai observé frère Demos Chakarian là-bas alors qu'ils étaient en train d'hybrider le bétail et j'ai observé les tubes d'essai et ainsi de suite comme ils étaient pris par les vétérinaires dans l'éjaculation du mal il y a environ un million de germes qui sortent de lui chaque fois et environ un million d'œufs viennent de la femelle au même moment mais saviez-vous que parmi tous ces petits germes qui se déplacent un million d'entre eux il n'y en a qu'un qui est ordonné à vivre il y a seulement un œuf qui est fertile et ce petit germe va se faufiler parmi tous les autres petits germes il va passer par-dessus d'autres petits germes qui lui ressemblent parfaitement et passera au-dessus de celui-ci et au-dessus de celui-là pour trouver cette œuvre cette œuvre fertile et il pénètrera à l'intérieur de celui-ci et ensuite tous les autres meurent on parle de la naissance virginale mais elle est à moitié moins mystérieuse que la naissance physique voyez plutôt comme cette ordonnée d'avance est prédestinée par Dieu maintenant au commencement très loin en arrière beaucoup d'années avant que commence le temps si vous êtes un chrétien né de nouveau ce soir vous étiez alors en Dieu votre père et c'est pourquoi lorsque vous venez dans cette vie ici et professez le christianisme et que tout va de travers alors vous vous demandez pourquoi ceci et pourquoi tout cela vous vous êtes posé des questions à ce sujet mais un jour quelque chose vous a frappé qu'était-ce c'était cette vie qui était là au fond depuis le commencement et si vous connaissez ma petite histoire au sujet de la mère aigle qui cherchait son petit vous m'avez entendu prêcher là-dessus montrant comment ce petit aigle éclot sous une poule elle essayait de nourrir ses petits poulets mais le petit aigle ne pouvait pas digérer cela parce qu'il n'était pas un poulet pour commencer pourtant il était dans l'enclos avec les poulets et elle suivait les poulets mais lorsqu'elle grattait dans la basse cour le petit aigle ne pouvait le supporter chaque fois qu'elle gloussait tous les petits poulets s'en allaient et ainsi il allait aussi mais un jour sa mère se rappela qu'elle avait pondu deux oeufs pas seulement un il devait y en avoir un autre quelque part elle s'en alla à sa recherche elle se mit à voler et à tourner en rond et finalement elle arriva au-dessus de la basse cour et là elle découvrit son bébé elle poussa un cri il réalisa que cette voix était la chose qui correspondait c'était ce qu'il cherchait voyez-vous et il réalisa alors qu'il n'était pas un poulet il était un aigle et c'est ainsi avec chaque chrétien né de nouveau lorsque vous venez peu m'importe à combien de dénominations vous vous êtes joints ou sur combien de livres vous avez mis votre nom lorsque cette réelle parole de Dieu est confirmée et rendue vraie devant vous comme cela vous réalisez à ce moment-là que vous êtes un aigle parce que tout le glossement de cette poule joignez-vous à ceci et joignez-vous à cela et allez dans cette direction allez dans celle-là c'est absurde il faut véritablement ajouter parole sur parole lorsqu'un germe vient dans la matrice d'une de la femelle il ne prend pas vous n'êtes pas devenu un germe humain venant de votre père et ensuite un germe venant d'un chien et ensuite venant d'un chat et ensuite d'un poulet c'était tout du germe humain et le corps de Jésus-Christ l'épouse sera une partie de son corps lequel il était la parole et l'épouse devra être la parole la parole ajoutée à la parole ajoutée à la parole la justification de Luther la sanctification de Wesley le baptême du Saint-Esprit des Pentecôtistes la restauration des dons et tout le reste va avec cela doit être la parole sur la parole le germe sur le germe la vie sur la vie pour produire la stature complète de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ maintenant souvenez-vous que vous étiez un attribut et maintenant après que nous ayons découvert ces choses et que Christ revient pour son épouse comment entrons-nous donc dans cette épouse ? c'est la question beaucoup disent joignez-vous à notre congrégation l'un d'entre eux désire un certain type de baptême l'un veut faire ceci ou cela l'un dit que vous devez parler en langue sinon vous ne l'avez pas l'autre dit que vous n'avez pas besoin de parler en langue celui-ci dit que vous devez danser dans l'esprit et celui-ci dit que vous devez crier celui-ci que vous devez avoir une sensation tout cela est en ordre et pourtant c'est encore tout faux comment un homme ou une femme ou un enfant de Dieu qui est né de l'esprit de Dieu comment peut-il nier la parole de Dieu quand Dieu lui-même l'interprète et dit c'est cela j'ai promis cela le voilà montrant cela aussi clairement que possible ils sont forcés de le voir voyez-vous comment Christ pourrait-il nier sa propre parole si Christ est en vous il ne peut nier sa propre parole alors comment entrons-nous dans ce cas un Corinthien 12 dans un seul esprit nous avons tous été baptisés pour former un seul corps dans un seul baptême du Saint-Esprit si vous voulez inscrire cela c'est dans un Corinthien 12 13 dans un seul esprit nous avons tous été baptisés et l'esprit est la vie de Christ est-ce vrai la vie de Christ est la vie de chaque semence lui étant la semence parole donne la vie à la semence saisissez-vous cela si cette si cette vie se trouve dans la semence et que ce baptême du Saint-Esprit vienne sur elle cela va forcément amener la vie à cette semence comme je vous le disais ici à Phoenix j'ai parlé il n'y a pas longtemps à Fred John Chariot alors que j'étais là-bas il me montra un arbre qui portait des agrumes il fait croître beaucoup d'agrumes et il me montra un arbre qui portait huit ou neuf sortes de fruits différents et je lui dis Fred Chariot quelle sorte d'arbre est-ce il me dit un orangé je lui dis pourquoi porte-t-il des citrons des mandarines des clémentines et des pamplemousse il me dit ce sont tous des agrumes et ils ont été greffés on lui dit je vois ainsi l'année prochaine il y aura des oranges oh non chaque branche portera ses propres fruits beaucoup d'entre vous qui cultivaient des fruits et qui habitaient ici dans cette vallée agrumes savez cela elle portera ses propres fruits si vous mettez une branche de citronnier sur un orangé elle produira des citrons elle produira des citrons parce que c'est la nature de cet agrumes mais pourtant elle ne portera pas le fruit original et c'est ce que nous avons fait nous y avons greffé décret d'eau et toutes sortes d'autres choses toutes sortes d'autres choses comment les méthodistes pourraient-ils enfanter autre chose qu'un enfant méthodiste comment n'importe quelle dénomination pourrait-elle enfanter autre chose qu'un enfant dénominationnel mais si une branche originelle sort de cet arbre elle produira des oranges et alors si Dieu fait quelque chose dans l'église ce sera original et à nouveau exactement avec la parole cela doit être ainsi parce que la vie est dans l'arbre et elle produit selon son espère maintenant nous voyons que cette grande église s'est déplacée pendant les âges en portant son fruit et comme les branches arrêtaient de produire il les émondait dans saint Jean 15 il n'a jamais émondé le cèpe mais il a enlevé les branches il les a coupées parce qu'elles ne portaient pas de fruit Jésus veut du fruit pour lui-même sa femme doit enfanter des enfants semblables à lui alors si elle n'enfante pas d'enfants des enfants épouses des enfants paroles alors c'est un enfant dénominationnel elle est donc retournée à son premier amour pour le monde et dénomination elles ne peuvent pas enfanter un réel et véritable chrétien né de nouveau parce qu'il n'y a là rien pour le faire de même si vous prenez une branche de citronnier et que vous l'agréfiez elle portera des citrons mais elle ne peut pas produire d'orange parce que cela n'y était pas au commencement mais si cela avait été ordonné au commencement et que la préconnaissance de Dieu l'est prédestinée cela doit produire des oranges et cela ne peut rien produire d'autre c'est ainsi avec l'église du Dieu vivant lorsque l'heure arrive chacun si Dieu commence à faire quelque chose chacun prend la balle et s'en va voyez-vous cela a toujours été ainsi il n'y a pas longtemps je lisais l'histoire de Martin Luther cela disait que ce n'était pas si difficile de croire que Martin Luther put protester contre l'église catholique et s'en tirer mais la chose étrange c'est qu'il put garder la tête au-dessus de tout le fanatisme qui suivit son réveil et toujours rester droit sur sa justification voyez-vous c'est ainsi dans tout il y a des imitations et tout tombe regardez madame Sample McPherson aimée Sample McPherson qui avait ce temple ici chaque femme prédicateur avait ses ailes et transportait la Bible de la même façon qu'elle c'était simplement simplement des imitations charnelles cela ne peut pas être l'original c'est la raison pour laquelle les églises ne peuvent pas l'être si vous laissez une église avoir quelque chose dans une ville l'autre église ne peut pas le supporter jusqu'à ce qu'elle l'ait aussi voyez-vous elles ne sont plus l'original la parole de Dieu est originale c'est la parole elle doit produire selon son espèce autant convenable cela ayant été élu est prédestiné par Dieu le Père maintenant comment entrons-nous dans cette église dans un seul esprit nous avons tous été baptisés pour former un seul corps le corps de Christ qui est l'épouse la parole nous avons été baptisés pour le former par le Saint-Esprit maintenant regardons si oui ou non nous sommes dans le dernier âge nous le découvrons si nous lisons dans la Genèse vers le chapitre 5 vous pouvez aussi lire dans Luc et là vous verrez qu'Enoch était le septième depuis Noé Enoch cela touche à la semence du serpent car si Caïn était le fils d'Abel alors Enoch était l'huitième voyez-vous mais nulle part dans la Bible il est dit que Caïn était le fils d'Abel ou Caïn ou Caïn le fils d'Adam mais la Bible dit qu'il était du malin et Adam n'était pas le malin voyez-vous Caïn était du malin nous voyons ici qu'Enoch était le septième depuis Noé ce qui est un type des âges de l'église les six autres hommes qui étaient avant lui moururent mais Enoch fut enlevé Enoch fut enlevé c'est le septième âge de l'église qui est pris dans l'enlèvement tous les six autres mourut mais Enoch fut enlevé car il ne fut plus trouvé Dieu l'avait pris tous les autres mourut mais l'enlèvement d'Enoch fut un type de l'épouse des derniers jours qui sera appelée hors du septième âge de l'église et sera enlevé sans passer par la mort nous rendons maintenant témoignage de cet âge oh là là creusons maintenant plus profondément voyez-vous voici aussi un type des sept âges de l'église il est dit dans Apocalypse chapitre 10 verset 7 que le grand mystère du livre devait être dévoilé par le message du septième or il y a un messager en haut toujours et un messager sur la terre le mot ange en anglais veut dire un messager et lorsque le septième ange commence à proclamer son message mais pas lorsqu'il commença son ministère mais pas lorsqu'il commença son ministère Jésus quand il commença son ministère commença par guérir les malades et les affligés et oh ce grand rabbi il est un prophète et tout le monde le voulait dans son église mais lorsqu'un jour il s'assied et dit moi et mon père nous sommes un c'était différent c'était différent et à moins que vous ne mochiez la chair du fils de l'homme et ne buviez son sang vous n'avez pas de vie en vous mais c'est un vampire voyez-vous c'était différent il ne l'a pas expliqué ils avaient déjà vu la manifestation la confirmation de la parole de Dieu pour son âge rendu réel et cela leur prouva qu'il était le messager de cet âge et il n'avait rien besoin d'expliquer ses disciples n'étaient peut-être pas capables de l'expliquer mais ils le croyaient qu'ils puissent l'expliquer ou non ils restèrent tranquilles et crurent cela comment pouvaient-ils dire s'ils allaient manger sa chair et boire son sang c'était impossible pour eux de le faire mais ils le croyaient parce qu'ils étaient ordonnés Jésus a dit qu'il les avait choisis avant la fondation du monde voyez-vous ils croyaient cela qu'ils puissent l'expliquer ou non ils le croyaient toujours maintenant observez bien dans le septième âge de l'église lorsque le septième âge commence à se faire entendre les mystères de Dieu doivent être dévoilés à ce moment-là les sceaux que les réformateurs ce fut une question de temps Luther ne vécut pas assez longtemps Wesley non plus et les âges ne durèrent pas assez longtemps ces réformateurs avaient leur message pour ce jour-là et les gens s'en emparèrent et en firent une dénomination qu'est-ce que cela ? vous ne pouvez jamais battre la nature la nature témoigne toujours Dieu agit en continuité avec la nature cela doit être ainsi par exemple le soleil lorsqu'il se lève le matin c'est un petit bébé qui vient de naître il est faible il n'apporte pas beaucoup de chaleur à 10 heures il sort du collège au milieu du jour il entre dans la vie à 3 heures de l'après-midi il devient vieux à 5 heures il meurt il est vieux il est faible de nouveau et le retourne dans la tombe est-ce la fin ? il ressuscite de nouveau le matin suivant voyez-vous regardez les arbres comme ils poussent leurs feuilles tout ce qu'ils font nous voyons que les feuilles tombent de l'arbre et retournent à la terre la vie redescend dans les racines de l'arbre est-ce la fin ? le printemps suivant il y a une nouvelle vie qui revient maintenant observez les églises et vous verrez qu'il s'est passé la même chose dans la réforme c'est monté ce grain de blé tomba dans le sol et mourut pendant la persécution des âges sombres il alla dans le sol il devait mourir n'importe quel homme qui est spirituel peut voir cela à moins que cette semence ne meure et pourrisse elle demeure seule elle devait aller dans le sol pendant ces âges sombres elle demeura là pourrie et de là sortir deux petits brins d'herbe formant l'église luthérienne de l'église luthérienne sortiront encore davantage de brins d'herbe comme Swingley et les autres cela continua à monter jusqu'à l'aigrette ce qui représentait John Wesley et le grand âge missionnaire cela retomba de la sortie cet âge trompeur l'âge pancotiste ce grain de blé qui... y a-t-il ici quelqu'un qui ait déjà cultivé du blé ? regardez ce blé lorsque vous allez pour l'examiner lorsque vous allez pour l'examiner vous dites j'ai du blé il vous semble que vous avez là du blé ouvrez-le et regardez très attentivement vous verrez que vous n'avez pas de blé du tout vous avez la balle Jésus ne nous a-t-il pas averti dans Matthieu 24 22 24 que dans les derniers jours les deux esprits seraient si proches que cela séduirait même les élus le blé lui-même si c'était possible ? voyez-vous c'est un porteur la vie qui monta et qui traversa Luther fut ce qui forma Wesley la vie qui sortit de Wesley et ce qui forma la pentecôte la vie qui sortit de la pentecôte forma le blé mais ce sont des porteurs voyez-vous la vie réelle traverse cela le message traverse cela mais il se dirige vers le blé c'est la raison pour laquelle le blé monte vers le haut et emporte le tout au sommet dans l'enlèvement l'épouse elle-même sort de chacun mais la souche dénominationnelle meurt elle sèche elle meurt avez-vous remarqué dans ces derniers jours de quelle manière elle commence à se retirer ? lorsque ce blé commence à croître alors la balle commence à se séparer de lui regardez de nouveau ce petit épi de blé ouvrez-le comme ceci et regardez-en à l'intérieur vous verrez qu'il y a un petit bourgeon de blé là tout au fond vous avez besoin de prendre un microscope qui grossisse 30 fois pour regarder là-dedans et pour voir ce petit bourgeon de blé qui est là au fond voyez-vous mais il est là tout au fond et il commence à grandir maintenant cette balle doit être là pour le protéger et pour lui donner une chance de sortir mais alors lorsqu'il commence à croître et que le message commence à se répandre alors la balle se retire de lui et la vie sort de cette balle et va directement dans le blé cela continue ainsi c'est ainsi dans chaque âge cela ne peut pas battre la nature c'est là la continuité de Dieu la manière dont il fait les choses c'est l'âge dans lequel nous vivons en ce moment le septième âge de l'église tout doit être manifesté dans le grain de blé à la fin si vous prenez si vous prenez Luc chapitre 17 verset 30 il dit ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du fils de l'homme lorsque le fils de l'homme commencera à se révéler qu'est-ce que révéler ? c'est apporter la révélation de ce qu'il est dans ce jour-là et ainsi révéler aux gens la parole qui est pour ce jour celle-ci étant révélée aux gens par la manifestation du Saint-Esprit montrant Jésus vivant au milieu de nous et souvenez-vous qu'il était représenté là dans un homme un homme il dit ce qui arriva maintenant il lue dans la même Bible que nous dans la Genèse nous remarquons dans ce chapitre de la Genèse dont Jésus parlait nous voyons qu'il était là avec son dos tourné à la tente et que Sarah était dans la tente il dit il posa une question elle ne crut pas que cette chose puisse arriver il dit Abraham je vais te visiter à cette même époque et Sarah dans la tente rit à ce sujet il dit pourquoi Sarah-t-elle rit dans la tente en disant comment ces choses peuvent-elles arriver Jésus a promis et c'était lui car Abraham l'appela Elohim le Tout-Puissant c'était lui maintenant la Bible prédit que cela reviendra dans les derniers jours Jésus l'a dit et lorsque vous voyez ces choses commencer à s'accomplir souvenez-vous que lorsque ceci commence à arriver alors vous savez que le temps est proche regardez le monde regardez le monde s'il n'y a jamais eu un Sodom c'en est bien un regardez les gens et combien ils sont pervertis leurs pensées sont perverties ils ne savent pas ce qu'est la simple décence regardez les hors la loi les homosexuels et tout le reste regardez nos femmes et la conduite qu'elles ont regardez ce déchaînement d'indécence et d'immoralité parmi nos femmes et pas seulement d'un autre vous dites ce sont les méthodistes ce sont aussi les boncôtistes c'est le Tout regardez nos hommes plutôt que de s'accrocher à la parole de Dieu ils s'accrochent à une petite tradition dénominationnelle et ils restent là plutôt que de sortir lorsqu'ils voient Dieu se faire connaître parfaitement la raison est qu'ils sont aveugles et qu'ils ne peuvent pas le voir ils ne le verront jamais maintenant regardez ce qui arrive avec cela tout en nous dépêchant je pense que cette dame désire que nous partions je l'ai vu faire un signe de la main montrant qu'elle désirait que nous sortions ainsi nous ferions mieux de nous dépêcher remarquez qu'Enoch qui est le type de l'église est aussi représenté ici dans le septième âge de l'église pouvez-vous voir cela le septième âge de l'église lorsqu'il sonnera de combien croient qu'il y a eu sept messagers pour les sept âges de l'église oh nous croyons tout cela si nous croyons cette Bible si nous ne croyons pas la Bible bien sûr que nous ne croirons pas cela mais il y a eu nous vivons maintenant dans le septième âge de l'église et lorsque la Bible dit que ce septième âge de l'église elle dit que lorsque le messager du septième âge de l'église commence à proclamer son message les mystères de toutes les choses qui ont été tordues au cours des âges seraient révélés en ce temps-là et nous le voyons ici le fils de l'homme venant parmi son peuple et confirmant exactement son message comme il a dit qu'il le ferait nous trouvons cela dans ce dernier âge c'est pareil aux sept veilles il n'est pas venu dans la première veille ni dans la deuxième ni dans la troisième ni dans la quatrième mais il vient dans la septième veille c'était Enoch le septième qui fut enlevé et Noé le type du reste des juifs fut transporté par-dessus du temps de la Bible pour parler au sujet des veilles les nuits n'étaient pas divisées en heures maintenant écoutez attentivement je vais me dépêcher parce qu'ils veulent la pièce non, la nuit n'était pas divisée en heures du temps de la Bible elle était divisée en veilles il y avait trois veilles la première veille allait de neuf heures jusqu'à minuit la deuxième veille allait de minuit à trois heures et la troisième veille de la nuit allait de trois heures à six heures nous avons trois fois trois ce qui fait neuf et ceci est un nombre imparfait alors nous revenons au nombre sept pour l'enlèvement lequel arrivera je crois entre six heures et sept heures ou six heures et neuf heures un certain matin car la trompette du Seigneur sonnera ce matin radieux et sans nuage lorsque les morts en Christ ressusciteront et qu'ils partageront la gloire de sa résurrection lorsque ceux qui la choisissent se rassembleront à leur demeure au-delà du ciel lorsque l'appel retentira là-bas j'y serai le mot anglais rapture que nous employons pour désigner l'enlèvement n'est même pas utilisé du tout dans la Bible en anglais nous avons simplement placé ce mot-là la Bible dit plutôt caught up being caught up c'est-à-dire pris en haut être pris en haut nous lisons ici dans deux Thessaloniciens ou plutôt un Thessaloniciens l'ordre dans lequel ce grand enlèvement arrivera dans les derniers jours écoutez ceci nous allons commencer avec le verset 13 or nous ne voulons pas frère que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité de même aussi avec lui Dieu amènera ceux qui se sont endormis en Jésus car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur que nous les vivants qui demeureront jusqu'à la venue du Seigneur nous ne devancerons ce mot devancer signifie faire obstacle aucunement ceux qui se sont endormis car le Seigneur lui-même écoutez attentivement car le Seigneur lui-même avec un cri de commandement ou de rassemblement avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement je veux que vous remarquiez cette grande chose qui arrive ici maintenant ne manquez pas ceci notez bien la parole dite ici dans 2 Thessaloniciens qu'il y a 3 choses du verset 13 au verset 16 qu'il y a 3 choses qui doivent arriver avant que le Seigneur lui-même apparaisse rapidement maintenant afin que nous puissions terminer voyez-vous la première chose qui arrive est un cri de commandement puis une voix et ensuite une trompette lisons-le maintenant et voyons si c'est juste voyez-vous car le Seigneur lui-même verset 16 avec un cri de commandement avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu descendra du ciel trois choses doivent arriver un cri de commandement une voix une trompette avant que Jésus apparaisse prenons le cri de commandement Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend un cri de commandement qu'est-ce qu'un cri de commandement ? c'est le message qui est proclamé premièrement le pain de vie vivant manifestant l'épouse Dieu a une façon de faire les choses et il ne change jamais son principe il ne change jamais son il est le Dieu qui ne change pas dans Amos 3,7 il dit qu'il ne fera rien sur la terre avant qu'il ait premièrement révélé à ses serviteurs les prophètes et aussi sûrement qu'il l'a promis il le fera nous avons traversé les âges de l'église mais il nous a été promis que dans les derniers jours conformément à Malachie 4 il y aurait le retour d'un prophète dans le pays c'est vrai remarquez sa nature et ce à quoi il ressemblera Dieu utilise cet esprit cinq fois une fois dans Elie puis dans Élysée et dans Jean-Baptiste ensuite pour appeler l'église à sortir et pour le reste des juifs cinq fois la grâce IJ et S-U-S F-A-I-T-H fois en anglais et c'est le nombre de la grâce voyez-vous bon maintenant souvenez-vous que le message a été promis comme tous ces mystères ont été à tel point embrouillés par un tas d'ecclésiastiques il faudra que cela soit un prophète venant directement de Dieu pour révéler cela et c'est exactement ce qu'il a promis de faire voyez-vous maintenant souvenez-vous que la parole du Seigneur vient aux prophètes pas aux théologiens aux prophètes il est un réflecteur de la parole de Dieu il ne peut rien dire il ne peut pas dire ses propres pensées il peut seulement dire ce que Dieu révèle même le prophète Balaam lorsqu'il essaya de vendre ses droits il dit comment un prophète peut-il dire quelque chose que Dieu n'ait pas mis dans sa bouche c'est une chose que Dieu fait qui vous empêche de dire quelque chose d'autre vous êtes né ainsi vous ne pourriez pas plus le faire que comme si vous disiez je ne peux pas ouvrir mes yeux alors que vous êtes en train de regarder voyez-vous vous le pouvez vous ne pouvez pas ne pas étendre votre main alors que vous le pouvez voyez-vous vous ne pouvez pas être un chien alors que vous êtes un humain voyez-vous vous êtes simplement fait ainsi et Dieu doit toujours dans l'âge d'Esaïe de Jérémie d'Elie et dans les âges qui se sont écoulés lorsque le groupe ecclésiastique commençait à tout embrouiller il envoyait un prophète qu'il prenait dans un endroit inconnu celui-ci ne doit appartenir à aucune de leurs situations il doit prononcer sa parole et ensuite être retiré de la scène c'est un homme rude dédié à la vérité de Dieu et c'est toujours pour que vous puissiez le reconnaître il dit s'il y en a un parmi vous qui est spirituel ou prophète maintenant un prophète il y a dans l'église le don de prophétie mais un prophète est prédestiné et préordonné pour l'heure voyez-vous oui monsieur maintenant si une prophétie est donnée deux ou trois doivent la juger pour savoir si elle est vraie ou fausse avant que l'église puisse la recevoir mais personne ne le faisait pour un prophète parce qu'il était absolument la parole de Dieu il était cette parole dans son jour vous voyez Dieu se reflétait si Dieu a promis de nous envoyer cela de nouveau dans les derniers jours c'est afin de faire sortir cette épouse de ce désordre ecclésiastique la seule façon que cela peut être fait cela ne se fera jamais l'église ne peut pas recevoir Christ les pancotistes nous ne pouvons pas continuer à porter ce message dans la condition dans laquelle l'église est aujourd'hui comment allons-nous exécuter cela dans les temps de la fin dans la condition où ils sont aujourd'hui lorsqu'ils se posent les uns aux autres et que tout est si ecclésiastique oh miséricorde c'est du gâchis c'est déjà aller dans des dénominations je défie tout historien à n'importe quel moment de prouver le contraire chaque fois qu'un message fut proclamé sur la terre et qu'ils l'organisèrent ils mourut à ce moment-là et la pentecôte a fait la même chose que les autres les pentecôtistes qui sont sortis vous les assemblées de Dieu dont les pères et les mères sont sortis de ces organisations au temps de l'ancien concile général en criant et en louant Dieu et en parlant contre ces choses vous êtes retournés comme un chien à ce qu'il avait vomi et comme la truie au bourbier vous avez fait la même chose que les autres vous êtes maintenant si conformistes que vous avez fermé vos entrailles de miséricorde et il faut presque avoir une carte de membre avant même que l'on puisse associer à vous et vous les unitaires Dieu vous a donné un message et plutôt que d'aller de l'avant en restant humble vous avez voulu vous détacher et organiser votre groupe et où êtes-vous tous ? dans le même seau c'est exact mais l'Esprit de Dieu continue à avancer moi le Seigneur je planterai et je la reuserai jour et nuit de peur qu'en heure il a ordonné que ces choses soient et maintenant il doit envoyer ceci la première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel est un cri de commandement qu'est-ce donc ? c'est un message pour rassembler les gens un message est proclamé premièrement c'est le temps de la préparation des lampes levez-vous et préparez vos lampes quelle veille était-ce ? la septième pas la sixième la septième voici les pouviens levez-vous et préparez vos lampes elles le firent certaines d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leurs lampes voyez-vous ? mais c'est le moment de préparer les lampes c'est le temps de Malachie 4 lorsqu'il prend c'est Luc 17 c'est Esaïe toutes ces prophéties c'est parfaitement déclaré dans les écritures ce qui se rapporte à ce jour nous le voyons se dérouler ici même il n'y a pas de nous voyons ces choses arriver mes chers frères et sœurs et Dieu dans le ciel sait que je pourrais mourir sur cette plateforme en ce moment même vous voyez vous devriez simplement regarder un peu ce qui se passe c'est extraordinaire lorsque vous voyez Dieu venir du ciel et se tenir devant des groupes d'hommes se manifestant lui-même comme il l'a toujours fait et c'est la vérité et cette Bible est ouverte là voyez-vous nous y sommes le système dénominationnel est mort il est fini il ne se relèvera jamais il sera brûlé c'est ce que vous faites avec la balle dans les champs fuyez loin de cela pénétrez en Christ ne dites pas j'appartiens aux méthodistes j'appartiens aux baptistes j'appartiens aux pentecôtistes mais pénétrez en Christ et si vous êtes en Christ il n'y a pas un mot écrit ici que vous ne puissiez croire peu m'importe ce que quiconque d'autre dit mais ensuite Dieu manifeste cette chose parce que vous lorsqu'il répond l'esprit sur la parole qu'arrive-t-il la même chose que lorsqu'on verse de l'eau sur n'importe quelle semence elle vivra elle produira selon son espèce vous dites j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit cela ne veut pas dire que vous êtes sauvés bien loin de là regardez par ici vous êtes un être triple à l'intérieur de ce jeune garçon ici il y a une âme ensuite il y a un esprit et ensuite il y a un corps vous avez cinq sens dans ce corps pour contacter votre demeure terrestre il ne contacte pas les autres choses vous avez cinq sens ici de l'esprit l'amour la conscience et ainsi de suite comme cela mais ici à l'intérieur c'est où vous vivez c'est ce que vous êtes Jésus n'a-t-il pas dit que la pluie tombe sur les justes et sur les injustes mettez de la mauvaise herbe ici et du blé là et versez de l'eau sur eux et continuez à les fertiliser et à faire ces choses là ne vont-ils pas les deux vivre par la même eau bien sûr mais qu'est-ce que cela l'un d'entre eux produira de la mauvaise herbe parce que c'est ce qu'il est la mauvaise herbe lèvera les bras et jubilera comme le blé la Bible ne dit-elle pas que dans les derniers jours viendrait de faux Christ pas de faux Jésus mais de faux Christ des ouins mais pas selon la parole ils ont une notion dénominationnelle mais qui n'est pas selon la parole car la parole rendra témoignage pour elle-même elle n'a pas besoin d'autre chose elle rendra témoignage pour elle-même elle viendra de faux ouins vous avez ma bande qui traite de cela oh si vous en appuyiez un et que vous disiez oh êtes-vous un Jésus oh certainement pas les gens n'accepteraient pas cela mais quand on dit oh gloire j'ai l'onction et c'est une véritable onction souvenez-vous que Caïphe l'avait aussi et qu'il prophétisa Balaam de même l'avait et il prophétisa mais cela n'a rien à voir avec ce qu'il y a à l'intérieur à moins que cela soit la semence de Dieu son gène depuis le commencement est prédestiné vous êtes perdus peu m'importe combien vous jubilez parlez en langue courez, criez cela n'a rien à voir avec cela une mauvaise herbe peut compter autant que n'importe quelle autre j'ai vu des païens se lever et crier et parler en langue et boire du sang dans un crâne humain et invoquer le diable voyez-vous ainsi vous ne voulez aucune de ces sensations et de ces choses oubliez ça c'est votre coeur qui doit être dans cette parole et cela est Christ amenez-la ici et observez de quelle manière elle se fait connaître comment elle s'ouvre pareillement à n'importe quelle autre semence et se déclare elle-même dans l'âge dans lequel elle vit Luther ne pouvait rien apporter d'autre que des brins d'herbe les autres purent apporter ces autres choses mais maintenant nous sommes dans l'âge du blé les luthériens les véritables luthériens devaient produire un authentique luthère l'authentique Pentecôte devait produire l'authentique Pentecôte c'est tout mais nous avons dépassé cet âge et nous continuons saviez-vous que c'est l'église catholique qui a lancé les pentecôtistes et si l'église pentecôtiste restait encore 2000 ans elles seraient en plus mauvaise condition que l'église catholique actuellement c'est exact je dis cela à mes frères et à mes soeurs que j'aime et Dieu sait cela mais souvenez-vous mes amis je dois vous rencontrer là-bas au jugement et cela ne sera peut-être pas long je dois rendre témoignage à la vérité lorsque je suis allé avec vous tenir des réunions et prier pour les malades cela allait bien mais lorsque je suis venu avec un message si un message est proclamé si c'est un véritable message accompagné de véritables et authentiques miracles de Dieu et qu'il demeure dans cette organisation vous savez qu'il n'est pas de Dieu parce que cette chose a déjà été annoncée Jésus partit et alla guérir les malades afin d'attirer l'attention des gens ensuite vint son message c'est vrai il doit y avoir quelque chose que Dieu va introduire la guérison divine les miracles sont là pour attirer l'attention des gens la chose principale au coeur de tout cela c'est le message voilà quoi c'est ce qui vient d'ici dedans il essaye d'obtenir la faveur des gens pour qu'ils s'arrêtent et l'écoutent voyez-vous car il y en a quelques-uns là-dedans qui sont destinés à la vie une partie du blé tomba sur le sol et les oiseaux le mangèrent une autre partie tomba parmi les épines et une autre partie tomba dans un terrain qui avait été préparé d'avance et elle se reproduisit premièrement il y a il y a un cri de commandement puis une voix et ensuite une trompette un cri de commandement c'est un messager qui prépare les gens la deuxième chose c'est une voix de résurrection c'est la même voix forte qui dans Jean 11 38 à 44 appela Lazare hors de la tombe le rassemblement de l'épouse puis la résurrection des morts pour être enlevée maintenant observez comment les trois choses arrivent quelle est la chose suivante c'est une trompette un cri de commandement une voix une trompette la troisième chose est une trompette et c'est elle qui à la fête des trompettes a toujours appelé les gens à venir à la fête et il y aura le souper de l'épouse le souper de l'agneau avec l'épouse dans le ciel la première chose qui se produit c'est son message qui appelle l'épouse à se rassembler la chose suivante c'est la résurrection de l'épouse qui dort celle qui mourut dans les autres âges ils sont enlevés ensemble et la trompette les appelle à la fête dans le ciel c'est cela qui arrive mes amis nous sommes là prêts maintenant la seule chose que l'église qui est sortie doit encore faire c'est de rester au soleil pour mûrir la grande moissonneuse viendra ensuite les tiges seront brûlées mais le grain sera rassemblé dans le grenier voyez-vous vous n'êtes pas des gens aveugles vous êtes des gens censés et si j'étais ici et que je disais ces choses pour faire du tort je dis cela parce que c'est la vie et parce que je suis responsable envers Dieu de dire cela et je dois le dire et mon message pendant tout le temps où il y avait des guérisons et ainsi de suite j'ai toujours su que cela était pour attirer l'attention des gens et que le message viendrait ensuite et le voici ces sept seaux ouverts ces mystères montrant ces choses voilà ce qui est arrivé je ne le savais pas mais il y a ici des hommes qui étaient avec moi lorsque vous m'avez entendu prêcher ce serment messieurs quelle heure est-il et ce matin-là à l'endroit exact annoncé d'avance apparurent sept anges qui venaient du ciel et alors qu'ils s'élevaient et que ce tourbillon les enleva nous étions là les regardant parti et la science en prit une photographie au travers du pays jusqu'au Mexique et alors que j'observais un jour quand j'ai commencé à prêcher sur les sept âges de l'église j'ai appelé Jack Moore qui est un grand théologien et je lui ai dit Jack qui est cette personne qui se tient là il y a quelqu'un ressemblant au fils de l'homme qui est debout là avec des cheveux aussi blancs que la laine c'était un homme jeune comment pouvait-il avoir des cheveux aussi blancs que la laine il me dit frère Branham c'était son corps glorifié cela ne sonna pas juste mais lorsque je suis allé dans ma chambre et que j'ai commencé à prier il me fit savoir ce que c'était j'ai toujours prêché qu'il était Dieu pas simplement un homme il était Dieu manifesté dans la chair Dieu l'attribut de l'amour de Dieu les grands attributs de Dieu qui sont descendus et qui se sont révélés ici sur la terre Jésus était l'amour de Dieu lequel forma un corps dans lequel Jéhovah lui-même vécu il était la plénitude de la divinité corporellement ce que Dieu était il le manifesta au travers de ce corps ce corps devait mourir afin qu'il puisse laver l'épouse avec son sang et noter que l'épouse n'est pas seulement lavée pardonnée mais elle est aussi justifiée voyez-vous avez-vous déjà essayé de voir ce que le mot justifié veut dire par exemple si frère Green apprenait que je buvais que je faisais de vilaines choses et qu'ensuite il découvre que je ne les avais pas faites et qu'il vienne me dire je vous pardonne frère Branham vous me pardonnez je ne l'ai jamais fait de quoi me pardonnez-vous voyez-vous mais si je suis coupable alors je peux être pardonné mais je ne suis pas encore justifié parce que je l'ai quand même fait mais le mot justifié signifie comme si vous ne l'aviez jamais fait du tout justifié alors le sang de Jésus Christ nous purifie si bien de nos péchés qu'ils sont mis dans le livre de l'oubli de Dieu il est le seul qui puisse le faire nous ne le pouvons pas nous pouvons pardonner mais pas oublier je peux vous pardonner mais je me souviendrai toujours que vous avez fait ces vilaines choses alors vous n'êtes pas justifié vous êtes pardonné mais aux yeux de Dieu l'épouse est justifiée elle ne l'a jamais fait pour commencer Amen elle se trouve là unie au fil de Dieu vertueux sans avoir jamais péché pourquoi elle était prédessinée elle fut prise au piège dans ceci et maintenant quand elle entendit la vérité et qu'elle s'est avancée le sang l'a purifiée et elle se tient là vertueuse voyez-vous il n'y a aucun péché du tout sur elle c'est pourquoi le message appelle l'épouse à se rassembler voyez-vous le crée de commandement et la trompette ce matin-là il cria d'une voix forte et cette voix réveilla Lazare d'une voix forte il cria Lazare voyez-vous et la même voix réveille l'épouse endormie ceux qui sont morts et la trompette au son de la trompette lorsqu'elle sonne elle appelle une trompette a toujours appelé Israël à la fête des trompettes ce qui était la fête de Pentecôte la grande fête dans le ciel et la fête des trompettes une trompette annonce un rassemblement c'est un appel à la fête et maintenant c'est pour le souper de l'agneau dans le ciel le rassemblement de l'épouse la fête des trompettes le souper des noces nous avons vu cela sous forme de type maintenant regardez un moment avant que nous terminions nous voyons cela au travers de type si vous voulez lire dans Matthieu 18-16 il est dit qu'il y en a trois qui rendent témoignage voyez-vous dans 1 Jean 5-7 et ainsi de suite trois est toujours un témoignage est-ce vrai ? c'est une vérification quelque chose qui est juste trois témoins rendent que par la bouche de deux ou trois témoins toute parole soit établie nous avons eu trois témoignages trois est un témoignage nous avons déjà eu trois enlèvements dans l'Ancien Testament saviez-vous cela ? comme témoignage maintenant observez bien Enoch en était un Élie était l'autre et Jésus est le troisième Jésus étant la clé de voûte il rend témoignage il était la clé de voûte entre l'Ancien et le Nouveau Testament parce qu'il devait premièrement mourir et ensuite être enlevé il mourut revint à la vie et marchait avec nous et ensuite il fut enlevé parce qu'il était la clé de voûte qui liait les deux ensembles après sa résurrection et son enlèvement regardez après qu'il ait fait cela et prouvé que l'Ancien Testament nous savons tous qu'Enoch fut enlevé nous savons qu'Élie fut enlevé dans un tourbillon n'est-ce pas ? sur un chariot de feu et Jésus mourut fut enseveli ressuscita et vécut ici sur la terre et ensuite il fut enlevé la clé de voûte il y en a trois pour rendre témoignage est-ce vrai ? maintenant il y a un enlèvement qui est déjà passé saviez-vous cela ? voyons si nous pouvons vite lire cela allons dans Matthieu le chapitre 27 et vers le verset 45 du chapitre 27 de Matthieu voyons si nous pouvons le trouver très rapidement et voyons si nous pouvons en faire sortir quelque chose qui puisse nous aider 27 45 je crois que c'est ce que j'ai inscrit ici lisons mais depuis la sixième heure il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la neuvième heure et vers la neuvième heure Jésus s'écria d'une voix forte disant Eli Eli lama sabbat tani c'est-à-dire mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné et quelques-uns de ceux qui se tenaient là ayant entendu cela disaient il appelait Eli celui-ci et aussitôt l'un d'entre eux courut et prit une imponge et l'ayant rempli de vinaigre l'a mis au bout d'un roseau et lui donna à voir mais les autres disaient laisse voyons si Eli vient pour le sauver et Jésus ayant encore crié d'une voix forte rendit une voix forte une voix forte remarquez que lorsque Jésus mourut il cria d'une voix forte et rendit l'esprit et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas et la terre trembla et les rochers se fendirent et les sépulcres s'ouvrirent et beaucoup de corps des saints endormis ressuscitèrent et étant sortis des sépulcres après sa résurrection ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à plusieurs un enlèvement est passé trois sont arrivés dans l'ancien testament pour ceux qui étaient préparés et à qui la parole du Seigneur était venue voyez-vous la parole du Seigneur vint à Enoch la parole du Seigneur vint à Eli il était prophète voyez-vous la parole du Seigneur était Jésus voyez-vous regardons dans l'ancien testament ces saints de l'ancien testament lorsque ce premier enlèvement se produisit remarquez au verset 50 que sa voix forte réveilla les saints de l'ancien testament de même que sa voix forte réveilla Lazare voyez-vous sa voix forte les réveilla et le second s'accomplit dans deux Thessaloniciens au chapitre 4 lisons cela nous venons de le lire il y a quelques minutes voyez-vous nous ne voulons pas frère que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment afin que vous ne soyez pas affligés comme c'est un Thessaloniciens 4 12 à 18 ce sera le second enlèvement le second enlèvement sera l'enlèvement de l'époux les saints de l'ancien testament sont partis dans sa présence et le paradis fut supprimé les saints de l'ancien testament remontèrent à sa voix forte lorsqu'il cria et rendit l'esprit pourquoi le sacrifice la propitiation de leur péché qu'ils avaient attendu ils croyaient que cet agneau parfait allait venir c'est pourquoi ils offraient un agneau en sacrifice et quand il mourut et rendit l'esprit il cria d'une voix forte et les saints de l'ancien testament se réveillèrent observez ici le cri de commandement et la voix cela se répétera à sa venue voyez-vous il rendit l'esprit et quand il le fit le sacrifice était alors parfait et le paradis se vida les saints de l'ancien testament revinrent sur la terre ils marchèrent sur la terre et entrèrent avec lui lors de son enlèvement David dit ici élevez-vous portails éternels élevez-vous il a emmené captive la captivité et a donné des dons aux hommes quand les saints de l'ancien testament entrèrent avec lui ils dirent qui est ce roi de justice l'éternel de gloire puissant dans la bataille et ils entrèrent en marchant Jésus a emmené captive la captivité et le voici qui vient avec les saints de l'ancien testament ils entrèrent dans les nouveaux portails là-bas ils dirent porte élevez vos têtes et élevez-vous portails éternels et le roi de gloire entrera la voix venant de l'intérieur dit qui est ce roi de gloire l'éternel puissant dans la bataille porte s'ouvrir immédiatement et Jésus le conquérant emmena captive la captivité et ceux qui avaient cru en lui et à qui la parole était venue les saints de l'ancien testament étaient couchés là et attendaient il emmena captive la captivité et il s'éleva il prit les saints de l'ancien testament et ils entraient il y a un enlèvement qui est déjà passé l'enlèvement suivant comme décrit dans deux Thessaloniciens et pour l'église l'épouse elle doit ressusciter d'abord pour être enlevée dans la gloire nous les vivants qui demeureront c'est le corps qui est laissé ici sur la terre nous ne devancerons aucunement ou ne ferons pas obstacle à ceux qui se sont endormis car la trompette de Dieu sonnera premièrement et les morts en Christ ressusciteront voyez-vous puis nous les vivants qui demeureront nous serons ravis ensemble avec eux l'autre jour je me tenais au coin de la rue je me tenais au coin de la rue et je regardais le défilé du jour de l'armistice et quand il monte à la rue j'étais là avec mon jeune fils Joseph premièrement ce furent les vieux tanks de la première guerre qui passèrent de vieux petits tanks après cela vinrent les gros tanks Sherman de la nouvelle guerre et les grands canons avec leurs bouches à feu et ainsi de suite avec leurs bouches à feu et ainsi de suite après cela vinrent les soldats et les mères de l'étoile dorée et ensuite vint un char qui portait sur la partie avant un cercueil pour commémorer la mort du soldat inconnu un soldat se tenait là faisant la garde il y avait un fusilier marin d'un côté et un marin de l'autre une requête était écrite et de l'autre côté une mère de l'étoile dorée était assise elle avait perdu son garçon il y avait aussi une jeune femme qui pleurait la tête penchée sur une table un petit garçon en haillant était assis à côté des larmes coulant sur son visage il avait perdu son papa je pensais quelle tristesse alors que je me tenais ici regardant cela je vois ces quelques soldats âgés qui marchent là tout estropiés mais montrant avec fierté leur uniforme parce qu'ils sont américains je pensais oh mon dieu un jour il y aura une déflagration qui viendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement ces saints de l'ancien testament qui attendent là-bas une déflagration sortiront de là premièrement pour rentrer dans la résurrection nous nous mettrons en ligne et nous irons dans les cieux ces vieux corps mortels changés devenus semblables au corps de sa gloire quel défilé ce sera quand il commencera à se diriger vers le ciel un de ces jours dans ce temps de l'enlèvement qui est devant nous oh montrant fièrement le sang de Jésus Christ sur leur poitrine le message de Dieu de l'heure dans laquelle ils vivaient c'est le moment que nous attendons frère maintenant regardez pour terminer la seconde résurrection la première est passée la seconde est proche maintenant la troisième est celle des deux témoins d'apocalypse 11 versets 11 et 12 ce sont eux qui retournent avec l'esprit de Christ pour témoigner aux juifs comme Joseph le fit pour ses frères et vous vous souvenez qu'une fois mort leurs corps restèrent exposés dans les rues pendant trois jours et demi ensuite l'esprit de vie vint en eux et ils furent enlevés ravis dans le ciel voilà vos trois enlèvements du nouveau testament trois enlèvements dans l'ancien testament tous sont passés maintenant nous sommes prêts attendant l'enlèvement des saints cela a été prononcé et cela sera ainsi lorsque Dieu dit quelque chose les cieux et la terre passeront mais cette parole ne faillera jamais lorsque Dieu a dit dans Genèse 1 que la lumière soit il se peut qu'il y ait eu des centaines d'années avant que la lumière fût il dit qu'il y ait là un palmier qu'il y ait là un chêne qu'il y ait là un désert qu'il y ait là une montagne qu'il y ait là cette chose il prononça cela voyez-vous et aussi longtemps que cela sortait de sa bouche sous la forme d'une parole cela devait être manifesté cela devait l'être un jour il appela son peuple à sortir il avait parlé à un homme appelé Moïse au travers d'une colonne de feu une lumière un feu sain et sacré le peuple ne voulait pas croire Moïse il dit alors amène-les vers cette montagne ce matin-là la montagne était enflammée il y avait des éclairs et du tonnerre et le peuple dit ne laisse pas Dieu nous parler mais que Moïse parle de peur que nous périssions Dieu dit je ne leur parlerai plus comme ceci mais je vais leur susciter un prophète et je parlerai au travers de lui et si ce qu'il dit arrive alors écoutez-le parce que je suis je suis avec lui il a prononcé cela il a dit que cela arriverait regardez le prophète Esaïe c'était un homme intelligent un homme qui avait l'estime du roi Osias parce qu'il avait vécu avec lui le roi Osias était un grand homme mais il essaya une fois de prendre la place d'un prédicateur et l'entra dans le temple il fut alors frappé de la lèpre et c'est ce que j'ai dit aux hommes d'affaires n'essayez jamais de prendre la place d'un prédicateur non monsieur restez à l'endroit où vous êtes voyez-vous faites votre travail ce que Dieu vous a dit de faire si vous êtes un doigt vous ne pourrez jamais être une oreille et si vous êtes une oreille vous ne serez jamais un nez ou un nez, un oeil voyez-vous restez à votre place vous avez entendu l'autre jour le message qui était diffusé essayez de rendre un service à Dieu David, le roi, ou un et tout le peuple jubilait et criait que c'était juste mais il n'avait pas consulté le prophète de Dieu et un homme mourut et tout fut gâché n'essayez pas de faire une faveur à Dieu attendez que les conditions de Dieu soient remplies laissez-le arriver selon sa façon de faire je commencerai cette grande chose cela produira ceci oh, sois prudent frère David savait mieux faire que cela Nathan était dans le pays en ce temps-là on ne le consulta même pas voyez-vous il consulta les capitaines de centaines et de milliers tout le peuple jubila poussa des criés dans sa haie ils avaient toute l'animation religieuse mais cela n'était pas dans la ligne et dans l'ordre de la parole de Dieu et cela échoua toute autre chose qui n'est pas dans la ligne et dans l'ordre de la parole de Dieu échouera seule la parole de Dieu ne demeurera jamais le ciel et la terre passeront mais pas ma parole remarquez Esaïe ce jeune homme intelligent qui était là tout à coup l'esprit le frappa il ne pouvait rien dire de différent il était prophète il dit voici une vierge concevra car un fils nous est né un enfant nous est né un fils nous est donné on l'appellera conseiller prince de paix Dieu fort père éternel le gouvernement sera sur son épaule son règne n'aura pas de fin son règne n'aura pas de fin comment cet homme pouvait-il dire intelligemment qu'une vierge concevrait tout le monde s'attendait à cela cela avait été prononcé c'était ainsi dit le Seigneur cela devait arriver parce que c'était la parole de Dieu la même parole que Dieu dans la Genèse avait prononcé lorsqu'il planta ses semences sous la mer quand la terre était informée vide et que les eaux étaient sous l'abîme cela devait arriver mais un jour 800 ans plus tard le saint d'une vierge conçut la semence de Dieu une semence créée et l'enfant d'un fils ce même fils se tint là un jour et dit Lazare sort et cet homme qui était mort depuis 4 jours et qui était en train de se décomposer son nez se creusant et qui sentait mauvaise sortie il dit ne vous étonnez pas de cela car l'heure vient Amen où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu ainsi cela a été prononcé cela doit arriver il va y avoir un enlèvement oh là là je me souviens de mon dernier message en Californie où je pensais ne jamais retourner lorsque je prédis que Los Angeles irait au fond de l'océan et ainsi dit le Seigneur cela arrivera elle est finie elle est ruinée elle est perdue à quel moment je ne sais pas mais elle sombrera juste après que les tremblements de terre auront commencé à produire des secousses et des tremblements vous vous souvenez beaucoup d'hommes qui sont là étaient présents le jour où l'ange descendit et que cette lumière et ce feu tombaient du ciel autour de ce rocher alors que nous nous tenions là et que ces rochers étaient projetés de la montagne et tombaient tout autour de nous et il y eut trois fortes déflagrations je dis le jugement frappera la côte ouest deux jours après l'Alaska sombra presse souvenez-vous que le même Dieu qui a annoncé cela a dit que Los Angeles est condamné elle est finie je ne sais pas quand je ne peux pas vous le dire je ne savais pas que j'avais dit cela mais je crois que c'est ce frère qui est ici non c'est un des Mosley je crois qu'il était avec moi là-bas dans la rue je ne savais pas ce que c'était jusqu'à ce que j'ai regardé dans l'écriture où Jésus a dit Capernaum Capernaum combien de fois plutôt toi qui t'es élevé jusqu'au ciel tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome elles subsisteraient encore aujourd'hui et environ 150 ans plus tard Sodome était déjà dans la terre Capernaum est aussi dans l'eau aujourd'hui et ce même esprit de Dieu qui a dit et fait toutes ces choses a déclaré là-bas ô cité de Capernaum toi qui t'élèves toi qui t'appelles du nom des anges Los Angeles comme tu t'es élevé jusqu'au ciel la racine même est le siège de Satan voyez-vous tu t'es élevé c'est un cimetière pour les prédicateurs des hommes bons vont là-bas et ils meurent comme des rats quel dégât toi qui t'appelles du nom des anges si les oeuvres puissantes qui ont été faites au milieu de toi avaient été faites dans Sodome elles subsisteraient aujourd'hui mais ton heure est venue regardez et voyez si ce n'est pas cela je suis un faux prophète voyez-vous elle est là elle se trouve là je me souviens de cette nuit avant que j'ai vu cela j'ai eu la vision préalable de l'épouse je me tenais là et j'ai vu une très belle jeune fille correctement vêtue qui marchait dans cette direction il y avait quelqu'un debout près de moi dans la vision de l'épouse et des voix disaient c'est la vision préalable de l'épouse je la vis passer à côté de moi et le var de ce côté tournait alors j'entendis l'église qui venait de cet autre côté l'église d'Asie s'avança oh quelle corruption puis l'église européenne vint oh la la et ensuite j'entendis un air de rock'n'roll et c'était Miss Amérique l'église elle ne portait même pas d'habit elle tenait devant elle du papier gris comme des journaux et elle dansait le rock'n'roll Miss Amérique l'église je me tenais là dans sa présence je pensais oh Dieu comme prédicateur si c'est cela le mieux que nous avons pu faire oh oh vous savez comme vous vous sentez ensuite je pensais oh Dieu cache-moi si je pouvais seulement m'éloigner d'ici si après tout ce que nous avons fait c'est là le résultat si c'est ce que c'est et ensuite ces femmes passèrent devant moi faisant toutes sortes de balancement elles avaient les cheveux courts et des visages fardés comme elles passaient devant moi comme cela et dire qu'elles étaient censées être des vierges pour Christ et lorsqu'elles passèrent devant moi comme cela je détournais la tête vous savez avec ce tenons cela devant moi c'était scandaleux de voir leur dos elles allaient comme cela et je détournais la tête pour pleurer je ne pouvais pas supporter cela plus longtemps lui se tenant là et moi sachant que j'étais prédicateur de l'église et que c'était ce que j'avais produit pour lui je dis oh Dieu je ne peux pas regarder cela laisse-moi mourir laisse-moi laisse-moi disparaître et aussitôt que cela partit chaque fois que l'une d'elles venait elle repartait vers un certain endroit et disparaissait vers le bas et je n'entendais plus que le bruit qu'elle faisait en s'en allant et ensuite j'entendais la mélodie de en avant soldats chrétiens je regardais c'était ce groupe de jeunes filles sanctifiées elles étaient exactement comme elles se présentaient au début toutes vécues correctement leurs cheveux tombant jusqu'en bas de leur dos paisibles et propres marchant comme ceci au pas de l'évangile elle était la parole elle semblait qu'il y en avait une de chaque nation je regardais et je les vis passer devant moi au lieu de descendre elles commencèrent à monter je remarquais que l'une d'entre elles essayaient que deux ou trois d'entre elles essayaient sortaient du rang je m'écriais restez en ligne et la vision je me tenais debout dans cette chambre en train de crier restez en ligne je me demande cela pourrait-il s'être déjà passé l'épouse pourrait-elle être déjà appelée est-ce cela que nous traversons aujourd'hui elle doit être façonnée et faite à l'image de Christ et Christ est la parole c'est la seule chose vous voyez c'est là-dedans dans la parole c'est simplement vous voyez on ne peut pas y ajouter une seule chose il ne peut pas y avoir une femme avec une main comme un homme et de l'autre côté une patte comme un chien ce doit être exactement la parole du Seigneur comme lui est la parole l'épouse est une partie de l'époux la femme est une partie de son mari parce qu'elle est tirée du mari Ève était sortie du côté d'Adam et c'est ainsi qu'elle épouse elle n'est pas tirée d'une dénomination mais elle est tirée du sein de la parole de Dieu pour ce jour l'enlèvement la trompette du Seigneur sonnera les morts en Christ ressusciteront et ils partageront la gloire de sa résurrection lorsque ceux qui la choisissent se rassembleront à leur demeure au-delà du ciel lorsque la pelle retentira là-bas essayons tous d'y être mes amis que Dieu vous bénisse cela a été prononcé cela doit arriver cela arrivera et mes amis personne ne désire mourir personne ne désire être perdu laissez-moi vous dire quoi que vous fassiez peu m'importe avec quelle assiduité vous allez à l'église et combien vous lui êtes fidèles c'est bien je n'ai rien à contre vous devriez aller à l'église faites cela continuez à aller à l'église mais quoi qu'il en soit jetez au loin vos traditions et allez en Christ parce que cela va sonner un de ces jours vous serez alors surpris avec la marque de la bête sur vous réalisant trop tard ce que c'est c'est exactement cela que Dieu vous bénisse je regrette de vous avoir gardé si longtemps je vous ai gardé trop longtemps c'est vrai et l'offrande que vous avez recueillie pour moi que je ne vous avais pas demandé frère c'est de la courtoisie prenez plutôt cet argent pour payer à ce motel les heures supplémentaires que j'ai utilisées j'avais juste quelque chose ici j'ai environ 8 à 10 pages supplémentaires sous cet enlèvement mais je n'ai pas le temps de vous les donner que Dieu vous bénisse aimez-vous le Seigneur Jésus restons tranquilles une minute maintenant dans la paix et le respect et souvenez-vous de ce que j'ai dit souvenez-vous que nous sommes dans les dernières heures these nations are breaking Israel's awakening the signs that the Bible foretold the Gentile days numbered with harrows encumbered return O disperse to your own the day of redemption is near man's hearts are failing for fear be filled with the spirit your lamps trimmed and clear look up your redemption is near you know that false prophets are lying God's truth they're denying we know that all is true don't we I love him I love him because he first loved me and purchase my salvation on Calvary combien l'aiment levez la main je désire maintenant pendant que nous chantons ceci de nouveau que vous serriez la main à quelqu'un qui est près de vous et disiez que Dieu vous bénisse pèlerins nous sommes des pèlerins n'est-ce pas des pèlerins et des étrangers I love him that's it right across the table I love him because he first loved me and purchase my salvation on Calvary voulez-vous être pris dans l'enlèvement combien sont intéressés à participer à l'enlèvement dites oh Dieu je désirais participer de tout mon coeur tenez la main du Dieu qui ne change pas connaissez-vous ce chant le connaissez-vous sœur tenez la main du Dieu qui ne change pas hold to God's unchanging hand hold to God's unchanging hand build your hopes on things eternal hold to God's unchanging hand you like that when our journey is completed if to God you have been true fair and bright your home in glory your enraptured soul shall view hold to God's unchanging hand hold to God's unchanging hand je désire que vous courbiez la tête just un moment covet not this world's vain riches that so rapidly decay seek to gain the heavenly treasure they will never they will never pass away oh hold to God's unchanging hand hold to God's unchanging hand Maintenant, avec vos têtes baissées et avec ceci dans votre esprit, sachant que nous courbons nos têtes vers la poussière dont nous avons été pris et à laquelle nous retournerons un jour, et sachant que vous avez à l'intérieur une âme qui doit répondre à Dieu, et s'il vous semble que vous n'êtes pas prêt pour cet enlèvement, s'il avait lieu ce soir, et si vous désirez que l'on se souvienne de vous dans la prière, levez simplement la main. Nous n'avons pas de place pour faire un appel à l'autel. De toute façon, votre autel est dans votre cœur. Levez la main. Que Dieu vous bénisse. Vous, vous, oh. Je sens que je ne suis pas prêt, Frère Branham. Je désire vraiment être un chrétien. J'ai essayé de l'être. Mais il y a toujours eu quelque chose qui me manquait. Je sais que je ne suis pas au point où je devrais être. Sois miséricordieux, oh Dieu. Je lève ma main. Sois miséricordieux envers moi. Vingt à trente mains se sont déjà levées dans ce petit groupe. Il y en a encore plus qui se lèvent. Dieu bien-aimé, tu sais ce qui se trouve au fond du cœur, qui est derrière cette main. Je te prie, oh Dieu bien-aimé, il y a seulement une chose dont je suis responsable, c'est de dire la vérité. Et Dieu bien-aimé, il désire d'être sauvé. Il désire vraiment, il ne veut pas simplement quelque chose qui ne soit qu'une émotion, de l'emballement. Un système dénominationnel, un credo, un dogme qu'on a ajouté. Ils comprennent, Père, qu'il faut la parole de Dieu pure et sans mélange. Tout le reste passera, même les cieux et la terre. Mais ta parole ne passera pas. Et si nous sommes cette parole, la terre passera au-dessous de nous. Mais nous, nous ne pourrons jamais passer, parce que nous sommes cette parole. L'épouse de l'époux. Je prie pour chacun, afin que tu le leur accordes, Père. C'est là ma prière sincère. « Excuse-moi, Père, d'avoir été si nerveux ce soir, arrivant ici en retard, et tremblant en prononçant ces mots entrecoupés, que d'une façon ou d'une autre, grand Saint-Esprit, tu les remettes ensemble par ta divine façon d'opérer, et apporte-les au cœur des gens, comme venant de mon cœur, avec le motif et l'objectif que j'ai dans mon cœur pour toi. Ne le feras-tu pas, Seigneur, et sauve ceux qui peuvent être sauvés. Et attire-les à toi, Seigneur, et puissions-nous être prêts pour cette heure de l'enlèvement, qui est très proche. Car je te le demande au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, le président de la Convention.